Dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau moulinet de chez Kaperlan, WXM 700 en taille 2005. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau test, cette nouvelle présentation, une jolie nouveauté. Ne courez pas l'acheter tout de suite, il n'est pas encore en vente, il ne sortira qu'au mois d'avril. C'est le nouveau moulinet Kaperlan WXM 700 en taille 2500 PR. Alors on va expliquer un petit peu ce charabia au niveau de la nomenclature et de l'appellation de ce moulinet. Donc il ne sortira qu'au mois d'avril dans les rayons. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu puisque le catalogue Kaperlan lui est déjà disponible. Donc les trois modèles sont présentés, on va les détailler. Donc ça c'est le 2500 PR. Vous avez un autre modèle un petit peu plus petit qui est le 2000 TR. Et vous avez un modèle au-dessus qui est le 4000 PK. Alors pourquoi TR, PR, PK ? C'est tout simplement pour truite, perche pour celui-ci en taille 2005. Et PK, pike, donc c'est pour le modèle brochet en taille 4000 pour des pêches un petit peu plus cossues. Voilà, alors ils les ont nommés par type de poisson en sachant que ce modèle-ci, vous pouvez aller à la perche bien entendu, mais aussi au cendre. J'ai pêché le cendre en vertical avec, il est parfait. Et puis la taille suffit largement pour prendre des brochets, il n'y a aucun souci là-dessus. On a un moulinet ici qui est très bien fait, très bien fabriqué. On va revenir en détail dessus. Le bâti est en polyamide renforcé avec des fibres de carbone, ce qui va améliorer un petit peu la légèreté de ce moulinet. Il pèse 215 grammes. Alors on va finir avec la fiche technique. Donc 215 grammes, c'est le poids. Il a un ratio de 6.2. Il enroule 90 centimètres par tour de manivelle. Vous voyez que la bobine est quand même assez large, ce qui explique ce ratio et surtout cet enroulement de corps de ligne assez important. 90 centimètres, c'est déjà beaucoup, on va dire. Donc il y a certaines pêches comme des pêches à gratter. Il faudra pêcher en moulinant assez lentement. La cosmétique est super intéressante. J'ai envie de dire, ça change un peu chez Caperlan. Ce n'est pas péjoratif, mais très souvent, on a des bâtis plutôt gris clair avec une bobine argent, type en effet argent ou alors inox très brillant. Là, on a vraiment quelque chose qui se rapproche des standards d'autres marques, avec en effet un bâti qui est gris anthracite, un petit peu sombre. Un arrière qui est plutôt fuyant, assez pointu ici. Et à l'avant, on a une bobine qui est revêtue par endroit, qui est ajourée, qui est en aluminium et qui est revêtue par endroit de touches orange. Ça rappelle même un petit peu certains modèles de chez Sakura pour ne pas les nommer. En tout cas, sur une canne, moi par exemple, j'ai des WXM 900 de chez Caperlan également qui sont toutes noires. Ça fera un joli combo, les quelques touches de couleur, je trouve que c'est plutôt sympa et ça ne nuit pas. On peut matcher quand même avec pas mal de cannes qui sont en général plutôt sobres chez la plupart des fabricants. Donc quelque chose qui est très bien construit, encore une fois, 6 roulements à billes, plus 1 à aiguille pour l'anti-retour. Le petit bouton d'anti-retour est bien accessible, il est à la base de la bobine du rotor qui est ici, donc hyper traditionnelle. Il joue très très bien son rôle, vous voyez qu'il y a une très très bonne fluidité. La manivelle vient se visser directement dans la roue de commande pour éliminer le plus de jeux possible. Et en effet, on a quelque chose qui tourne très très bien. Moi, j'ai pu le vérifier également, vous le verrez dans quelques instants. Empêchant le brochet en linéaire, on peut lancer, il n'y a aucun souci. Le pick-up se referme à la moindre sollicitation de la manivelle, donc c'est très agréable. On a un bouton de frein que vous voyez ici, qui est traversant et qui offre une très bonne ergonomie. Il y en a parfois qui sont plus petits, donc il faut vraiment aller les chercher. Et pendant le combat, parfois, si on veut régler un peu rapidement le frein, c'est un petit peu plus galère. Là, on a un bouton qui traverse bien toute la bobine, qui est puissant. C'est une rondelle, un disque de carbone qui est entre des rondelles de feutrine. Et le fabricant indique entre 6 et 9 kg, suivant comment on serre à fond le frein. En sachant que quand vous le serrez vraiment trop trop fort, vous risquez plutôt d'avoir des sorties de fil ensuite par à-coups. Et c'est là qu'on casse. En général, ce n'est pas super. Donc, il vaut mieux redonner un petit peu de frein et que la ligne, si vraiment c'est un gros poisson, parte sans à-coups. Ça évitera de casser. C'est quand même très agréable. On a un pick-up qui est tubulaire, assez épais, un peu comme les anciens Daiwa, creux, tubulaire. Mais qui ne nuit pas, vous voyez. Alors, c'est vrai que ça rajoute du poids dans ces coups de temps-là. Mais ça ne nuit pas. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas du tout un moulinet qui va vriller et qui va dodliner comme ça quand on mouline assez vite. Là, il ne bouge pas du tout. Donc, c'est vraiment très attractif. Je vous ai dit qu'il y avait trois tailles de moulinet. Le 2000 pèse un petit peu, est un petit peu plus léger en effet. Plus prévu pour des pêches de la perche et en effet détruites sur des cordelignes un peu plus fins. Et le 4000 va équilibrer des cannes un petit peu plus grosses, des spinnings de plus de 3 mètres. Là, entre 2 mètres et 3 mètres, vous allez avoir un équilibre qui sera vraiment très bon. Moi, je l'ai beaucoup utilisé avec une tresse. Alors, on a 130 mètres de 16 centièmes au niveau contenance. Je trouve que c'est pas mal. Le 16, entre 14 et 16 centièmes, ce sont des diamètres de tresse qui sont couramment utilisés. Ils ont eu l'intelligence chez Caperlan de sélectionner une bobine peu, on ne va pas dire chaleau, mais peu profonde. Ce qui évite de mettre du backing dessous. Et donc, on peut enrouler directement. Là, il y avait en effet 130 mètres de tresse. Ça passe sans aucun problème dessus. Quand j'ai dit que les responsables ont sélectionné, c'est en effet, vous avez dans le monde du moulinet, soit les fabricants Shimano, Daiwa, Okuma, pour ne pas les citer. Et puis ensuite, vous avez d'autres fabricants moins connus qui produisent des moulinets pour d'autres personnes. J'ai parlé tout à l'heure de Sakura. Ça peut être Gunky également. Il y en a tout un tas d'autres. D'autres marques qui proposent des moulinets qu'eux ne fabriquent pas. Voilà. Là, c'est un fabricant historique, m'a-t-on dit chez Caperlan. Historique, en effet, qui connaît très bien la production. Et à la grande différence, c'est que ce n'est pas un modèle qui a été choisi sur étagère. Ils ont changé un petit peu la cosmétique et ils ont mis Caperlan sur le côté du moulinet. Caperlan a cet avantage d'avoir à Sestas, à côté de Bordeaux, un laboratoire où ils torturent les cannes, les moulinets, le fil, les tresses, etc. Ils ont vraiment tout un laboratoire qui est dédié aux tests d'équipement et de matériel. Vous avez des équipements, des tests qui vont par exemple mesurer la solidité de l'axe du pick-up, du ressort du pick-up. Donc, il y a un appareil qui ouvre et qui ferme comme ça le pick-up pour montrer qu'est-ce que ça peut donner au bout de 10 000 lancés, etc. Toutes les marques ne l'ont pas. Donc, le gros intérêt avec Caperlan, c'est qu'ils ont ces bandes torture et ils savent qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est solide et pas. Et ils ont travaillé donc ensuite avec ce fameux fabricant historique à partir d'un squelette. Ils avaient déjà le squelette du moulinet, mais ils ont dit, voilà, on veut ce pick-up-là, on veut ce modèle de frein-là, etc. Donc, ils l'ont vraiment. Il y avait un cahier des charges qui était très précis et ce WXM 700 n'est pas sorti d'une étagère. C'est vraiment eux qui l'ont conçu avec le fabricant en question. Voilà. Moi, j'étais très content. Je vous encourage à aller le découvrir en magasin dès le mois d'avril quand il sera sorti, juste avant l'ouverture des carnassiers. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant et puis de nous mettre en commentaire ce que vous en aurez pensé si vous l'achetez. Moi, je vais le rendre. Il est super sympa et encore une fois, je trouve que la cosmétique est plutôt réussie, surtout de la part de Caperlan qui nous avait habitué à des modèles beaucoup plus classiques. À très bientôt. Au revoir. Un petit broc cette fois. Super, il est très léger, c'est vraiment agréable. La poignée est très confortable en mousse, là. Très bonne prise en main. C'est vraiment, encore une fois, rapport qualité-prix, super intéressant. Beaucoup de poissettes. Un petit broc, là, en vertical. On en a assez vite. Parce qu'un kilomètre-heure. Il est monté, le prendre, mais directement. Il n'a pas financé. Sous-titrage Société Radio-Canada